On doit tracer le polygone ABCD dans le plan repéré. Le plan repéré est ici, c'est ces deux axes gradués. La longueur du segment AB doit être égale à celle du segment DC, et ces deux segments sont horizontaux. Donc on nous dit que AB et DC ont la même longueur, et qu'ils sont tous les deux horizontaux. On connaît les coordonnées de trois sommets du polygone. Alors on a ces trois sommets-là, A, C et D. Donc A, c'est 1, 1. Alors 1, c'est l'axe, rappelle-toi, le premier nombre, c'est celui qui est le long de l'axe des abscisses, le long de l'axe des X ici. Donc c'est 1. Et puis à partir de ce point-là, je dois monter de une unité, puisque l'ordonnée du point A, c'est 1. Donc finalement, en fait, je vais me retrouver ici. Voilà. Ça, c'est le point A. Alors ensuite, on va placer les autres points. Donc le point C, on nous dit qu'il a coordonné 4,5, 4. Donc son abscisse, c'est 4,5. 1, 2, 3, 4. Et 4,5, c'est ici. Et puis je dois monter de 4 unités. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est ici, à peu près. Ce n'est pas très précis, évidemment. Il faudrait un quadrillage pour avoir quelque chose de vraiment précis. Voilà. Ça, c'est le point C. Et puis le point D, il a coordonné 1, moins 1,5. Il y a ce moins qui est là, il ne faut pas l'oublier. Et 4. Moins 1,5, ça, c'est l'abscisse. Donc c'est ici. Et puis à partir de là, je monte de 4 unités. Donc je vais me retrouver ici. Voilà. Donc ça, c'est le point D. Alors, là, tu peux remarquer déjà qu'effectivement, le segment DC, on nous avait dit qu'il était horizontal. Le segment DC, je vais le tracer ici. Ça, c'est le segment DC. Voilà, il est horizontal. Et effectivement, ça peut se voir aussi par les coordonnées, puisque les deux points, C et D, ont la même ordonnée, qui est 4. Donc effectivement, ça veut dire qu'ils sont tous les deux à la même ordonnée. Donc le segment DC est horizontal. L'ordonnée ne change pas en allant, quand on va de D, quand on se déplace de D à C. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on nous demande, c'est ça. Quelles sont les coordonnées du point B, si on suppose que B est dans le premier cadran ? Alors, il faut qu'on arrive à placer le point B. Alors je vais commencer, je vais déjà tracer, en fait, pour qu'on voit bien que c'est un polygone. Je vais tracer ce côté-là, qu'on peut déjà tracer. Voilà. Et puis en fait, le point B, il va... Donc le segment AB est parallèle, est horizontal aussi, il est parallèle à DC. Donc en fait, B, il va se situer quelque part par ici. Voilà, quelque part dans ce coin-là, par ici. Alors on nous dit que c'est dans le premier cadran, donc ça veut dire que c'est par là. Parce qu'effectivement, on aurait pu aussi imaginer que B se situe par là. Mais en fait, ça ne serait pas été possible parce que quand on nomme un polygone dans ce sens-là, A, B, C, D, en fait, les lettres, on doit les nommer dans l'ordre. Donc c'est A, B, C, D. Si on avait mis B de l'autre côté, ça aurait fait A, C, D, B, ce qui n'est pas le même polygone. Donc en fait, cette indication-là, B, est dans le premier cadran, elle est déjà contenue dans l'ordre des lettres qui est donnée ici. Enfin bon, ça c'était une petite parenthèse. Pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse. Alors B va se placer, va être placé sur une ligne, ça va être l'extrémité d'un segment parallèle à DC. Je vais le faire à peu près comme ça. Je vais mettre ici B pour l'instant, à peu près. Et puis, je vais tracer l'autre côté. On dirait que c'est un parallélogramme, c'est assez logique, puisque, je vais prendre une autre couleur, je trace ce côté-là. Effectivement, on devrait avoir un parallélogramme, puisqu'on a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Donc ça, ça devrait être un parallélogramme. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le point B, il est forcément à la même ordonnée que le point A. Son ordonnée est forcément la même que celle du point A, puisque ce segment-là est horizontal. Donc quand on se déplace de A à B, l'ordonnée ne change pas. Donc ça veut dire que le point B, ses coordonnées, ça va être quelque chose, donc l'abscisse qu'il faut qu'on détermine. Et puis, l'ordonnée, c'est celle de A, donc c'est 1. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à trouver l'abscisse du point B qu'on va mettre ici. Alors pour ça, il faut utiliser cette indication-là. La longueur du segment AB est égale à celle du segment DC. Ça veut dire que la distance de A à B est la même que la distance de DAC. Alors, on va essayer déjà de calculer la distance de DAC, puisque ça, c'est possible. Alors là, on se déplace sur un segment horizontal, donc l'altitude ne change pas, enfin l'ordonnée ne change pas. Donc finalement, la distance entre D et C va pouvoir se lire directement sur l'axe des abscisses. Alors, quand je suis ici à moins 1,5, quand je me déplace déjà jusqu'à 0 ici, eh bien j'ai fait 1,5. Voilà. Ça, c'est déjà ce que je fais quand je pars de l'abscisse de D jusqu'à ici. Et ensuite, je continue jusqu'à l'abscisse de C qui est là. Donc je continue jusqu'à 5. Voilà. Donc je vais avoir en fait... Enfin, ce n'est pas 5, c'est 4 et demi, pardon, 4,5. Donc la distance de D à C, c'est la distance de ce point-ci, qui est l'abscisse de D, à l'abscisse de C, c'est 1,5 plus 4,5, c'est-à-dire 6. Alors ça, tu peux le voir aussi un peu différemment. Alors si tu veux ça pour clarifier, je vais écrire les coordonnées des points ici. C, c'est 4,5, 4. Et D, je l'ai pris en bleu, D, c'est moins 1,5, 4. Voilà. Et quand on se déplace de ce point-ci, D, à ce point-ci, C, on reste à la même altitude, à la même ordonnée. Donc la distance, on va pouvoir la retrouver en calculant la différence entre l'abscisse du point d'arrivée qui est C, donc c'est 4,5. Je vais l'écrire ici, 4,5. Donc la différence entre l'abscisse du point d'arrivée et l'abscisse du point de départ, donc ça va être 4,5 moins l'abscisse de D, qui est moins 1,5. Voilà. Donc la distance, la DC, la longueur du segment DC, c'est la distance de DAC, c'est 4,5 moins 1,5, et ça, ça fait 4,5 plus 1,5, ça fait 6. On trouve encore une fois 6. Voilà. Alors on a trouvé cette distance-là qui est 6, et on sait qu'on doit retrouver la même distance ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le point B ? Ça veut dire tout simplement que si on part de A, pour arriver jusqu'à B, on reste à la même ordonnée, mais donc on doit se déplacer de 6 unités, horizontalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive ici, et en fait, l'abscisse du point B, c'est donc l'abscisse du point A plus 6. L'abscisse du point A, c'est 1, donc l'abscisse du point B, finalement, c'est 1 plus 6, c'est-à-dire 7. Voilà.